Salaam alaikum wa rahmatullah Je veux juste savoir est-ce que vous m'écoutez bien ? Est-ce que le son est très clair pour vous ? Est-ce que vous m'écoutez bien ? Chers élèves, je vous entends. On a tendance que les autres arrivent. Je vais juste chercher quelques options. Voilà. Merci. Merci. Bon, vous m'écoutez bien ? Alors, je vais juste noter les élèves qui sont présents pour le moment. Bon, il y a déjà Manel. Manel Daker, c'est ça ? Ah, ne soyez pas timide. Parlez. Mettez-vous à l'aise. Alors, je vous écoute. Vous pouvez parler. Alors, en ce qui concerne ce programme, je vais juste faire des petites remarques concernant la configuration. Alors, je vais d'abord partager l'écran. Donc, là, sur cette boîte de messages, vous allez trouver lever la main. D'accord ? Lorsque vous cliquez sur lever la main, alors je vais vous donner la parole pour parler. D'accord ? Alors, l'activation, vous n'avez pas même active leçon. C'est bon. Saut, il n'y a pas de démarche. D'accord. On n'a pas de démarche. Mais on n'a pas de démarche. Et d'accord. Un micro, on n'a pas de démarche. D'accord, vous n'avez pas d'écrire. Voilà. Alors, d'abord, il y a Chakir. Il y a Thabat, Ryan. Cain d'Am pour Chakir. Moi, j'en ai des mots. Moi ? Est-ce que tu peux parler de moi ? Ah.. C'est 10. Je vous remercie. Je vous remercie. On va faire un petit peu. Maître, maître. Oui ? Maître, c'est la résumée qui nous a dit. Pardon ? Tu as reçu ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas un bon. Ok, c'est pas un bon. HP ? Non, c'est HP. Oui, merci. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas un bon. C'est pas un bon. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question, qu'est-ce qu'on a dit ? C'est parti ! 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 S'alors le filetage qu'il y a le filetage et je vous ai maintenant Je me dis que je t'ai dit A l'éviter d'être en anglais L'éviter d'être en anglais C'est parfait Qu'est-ce que vous voulez ? Vas-y, Mane. On t'écoute. On n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Bon, on ne s'appelle. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. je vous ai donné un devoir à faire ce forum d'un QCM je vais naviguer sur internet pour vous montrer comment remplir le QCM et me rendre afin de le corriger après j'ai l'exemple d'une autre classe ils ont comme un travail le parallélogramme la place où vous allez trouver les devoirs à faire je parle bien sûr sur Classroom donc ici si vous avez un navigateur français vous allez trouver l'afflux là vous allez trouver devoirs et là personne donc vous allez sur devoirs vous allez cliquer donc là j'ai déjà deux devoirs à faire je fais sélectionner celui-là donc j'écris pardon je clique sur ArtMohima donc affiché donc je vais trouver une barre comme celui-là donc je vais annuler les modifications que j'ai effectuées déjà sur ce travail donc voilà donc vous allez trouver une interface comme ça sur laquelle vous allez cliquer Idafa ou Incha donc ajout et vous allez sur lien mais comment vous allez obtenir ce lien bon le lien il faut d'abord répondre au QCM donc je vais répondre au QCM le voilà bon c'est juste un exemple c'est pas le même QCM que vous avez donc là j'ai déjà répondu sur les questions je vais maintenant sur la barre de recherche là en haut du navigateur vous allez sélectionner et vous allez copier donc copier après on ferme cette fenêtre et je vais à l'interface qui montre les devoirs et là on retourne à la place que je vous ai parlé déjà vous allez cliquer sur lien et là vous allez coller le lien que vous avez donc on va le coller le voilà donc je vais cliquer sur ajout d'un lien donc vous voyez maintenant qu'il y a un lien qui s'ajoute et pour rendre le devoir pour dire que j'ai rendu le devoir remettre et c'est tel oui de noter le devoir et donner la note finale vous allez cliquer sur teslim teslim ça veut dire remettre bien rendre donc voilà comme ça vous vous permettez de corriger votre devoir Je n'ai pas pu corriger car vous n'avez pas bien remis le devoir, et je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire, je vais vous donner la réponse à vous, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu corriger car vous n'avez pas bien remis le devoir, donc voilà, c'est le point de faire, c'est la façon dont vous avez eu, alors je n'ai pas d'accord avec vous, je vais changer, Les QCM n'était pas à vous, vous pouvez le corriger maintenant. On va attendre un petit moment. Merci. Est-ce que vous avez des questions à propos du QCM, comment vous allez le rendre avant de commencer ? Si vous avez des questions, levez la main, vous allez sur, levez la main là, vous allez cliquer et après je vais vous écouter si vous avez des questions. Rien pour le moment. On continue. Donc, je vais commencer par un petit, une petite correction de, du QCM que vous avez vous. Alors, pardon. Alors là, je vais sortir. Bon, partage. Bon, voilà. Bon. 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 donc voilà je vais aller vous allez voir comme ça des travaux et devoirs en rond vous allez taper, vous allez cliquer sur travaux et devoirs et vous allez au questionnaire sur la résolution des équations bien sûr le questionnaire est extrait de la série que le professeur Abdelhaq Yossiri remerciait à cette initiative de créer ou bien de préparer cette série j'ai extrait quelques questions comme un QCM pour tester ce que vous avez bien répondu sur le QCM, donc on va au QCM pour voir ce qu'il faut faire alors là la solution de l'équation vous allez voir maintenant les solutions possibles je vais vous le montrer et bien sûr je vais signaler quelque chose c'est que si vous 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 trompez d'une virgule ou bien pardon je vais vous le montrer je vais vous montrer bon, si vous vous trompez si vous vous trompez d'une virgule ou bien d'un espace bon, si vous vous trompez de la virgule ou bien de quelque chose vous allez sûrement avoir une mauvaise réponse donc là par exemple il faut écrire comme résultat soit moins 7 sur 14 donc je parle de l'équation 12 plus x égale à 5 moins 13x donc vous allez faire passer le x au deuxième membre ou bien l'inverse, moins 13x au premier membre et le 12 au deuxième membre comme ça vous allez obtenir je pense 14x voilà, 14x égale à 5 moins 12 égale à moins 7 alors x égale à moins 7 sur 14 après la réduction vous allez avoir moins 1 sur 2 ou bien moins 0,5 ou bien moins 0,5 bon, j'ai écrit plusieurs écritures pour ne pas tomber dans l'erreur de... bon, quelle que soit la réponse entre ces quatre choix ça sera comptée comme une bonne réponse la solution de l'équation x sur 5 plus 11 égale à moins 9 donc on va voir les réponses possibles donc la réponse possible c'est moins 100 voilà alors juste une remarque dans la réponse à ce qu'il y a moins 100 il y a 10 fois moins 10 même si le résultat c'est juste moins 10 fois 10 c'est moins 100 mais le programme va le compter faux il faut écrire moins 100 directement après il y a 3x sur 2 plus x sur 3 moins 1 la réponse c'est 8 sur 11 oui, pour ceux qui ont pris comme dénominateur commun le 33 donc vous allez écrire 24 sur 33 l'équation 5 facteur x moins 2 plus 2 facteur 1 moins 3x plus 7x plus 12 donc là la solution c'est 20 sur moins 14 ou bien moins 20 sur 14 c'est la même chose le moins on peut le descendre ou bien le monter au numérateur ça reste un nombre négatif toujours puisque le numérateur et le dénominateur ont deux signes contraires et après la réduction vous allez obtenir moins 10 sur 7 maintenant à l'équation qui pourrait peut-être vous choquer un petit peu mais je ne pense pas car vous êtes des talents vous avez du courage pour les résoudre je pense alors là je vous rappelle d'abord les étapes de résolution d'une équation il faut d'abord quoi ? il faut développer et simplifier il faut développer et simplifier merci Alors, est-ce que vous avez du sang ? Vous entendez maintenant ? Est-ce que vous avez entendu moi lorsque j'ai parlé de la résolution des équations ? C'est bon ? Ok. Donc, je passe maintenant à cette équation-là. Donc, je vais essayer de la coller. Alors, je vais m'ouvrir le partage. Voilà. Alors, l'équation était… Pardonnez-moi de changer l'équation. Un petit moment, s'il vous plaît. Je vais chercher caution. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Bon, l'équation… Je vais vous écrire l'équation maintenant. Alors, x… Donc, l'équation… Donc, voilà. X… Ou moins 4… Au carré… Au carré… Plus… Moi, je vais l'écrire d'une manière… Plus clair. Je vais ajouter un texte. X… Alors, x… Moins 4… Le tout… Au carré… Plus… 2x… Égal… Je vous laisse parenthèses… X… Moins 1… Facteur… Moins 5… Plus x… Alors, pour la résolution de cette équation… Alors, pour la résolution de cette équation… Donc, il faut d'abord développer les expressions dans chaque membre. Là, c'est une identité remarquable, bien sûr. Il faut la développer selon la formule de l'identité numéro 2. X carré… Moins 2… Donc, 2 fois… X fois 4… Donc, ça fait… 8x… Donc, je vais… Résumer un petit peu… Faire des raccourcis pour… Que vous ne restez pas… Comme ça… Alors… X… Fois moins 5… Donc, moins 5x… Ah, pardon. J'ai oublié… Le 2x… Donc là… Bon. Je vais le passer au deuxième membre. D'accord ? Je vais faire passer au deuxième membre. Je continue. Donc, moins 5… X… Plus… X carré… Plus… Plus… 5… Euh… Moins… Moins… X… Et là, je vais ajouter le plus 2x que j'ai oublié. Donc, j'ai dit que je vais le passer, mais c'est un… C'est un… C'est un… C'est un… C'est un terme qui… Comporte un inconnu. Donc, il faut… Euh… Le garder au premier membre. Je vais essayer de… Transférer tout. Bien de déplacer tous les inconnus. On est un seul membre. Donc, au premier membre. Donc, j'ai 2x moins 8x. Ça donne moins 6x. Plus… X carré. Et le plus x carré que j'ai là, je vais le faire passer au premier membre. Égal. Donc, moins x avec le moins 5x, ça fait moins 6x. Lorsque je vais le faire déplacer au premier membre. Encore, ça va donner 6x. Donc, toujours… Le… Le truc… Lequel il faut faire attention. C'est qu'à chaque fois que je transfère, il faut changer le signe. D'accord ? Le terme qui est précédé par moins. On le transfère. Ou bien, on le déplace. En changeant le signe, il devient un plus. Ou bien, le contraire. Un plus devient un… Un moins. Selon les cas que vous allez rencontrer dans ces équations. Donc, 5… Moins… 16. Voilà. Alors là, il y a des nombres qui sont opposés. Je vais les barrer. Je barre. Je barre encore. D'accord ? Alors, je trouve que 0 égale à moins 11. Et pour moi, c'est une écriture, bien sûr, qui n'est pas logique. Impossible à accomplir. Je ne peux pas trouver que 0 égale à moins 11. Alors, c'est impossible. Impossible ou bien absurde. Il est possible que 0, c'est un nombre, c'est nul. 11, c'est pas nul. Donc, la solution dans ce cas-là, on a dit lorsqu'on trouve une égalité qui n'est pas logique, une égalité qui ne peut pas jamais être vérifiée. Dans ce cas-là, je conclue que la solution de cette équation n'existe pas. Donc, l'équation n'admet aucune solution. Voilà. Bon. On passe à la prochaine. Bon. Pour l'équation après, il y a... Pardonnez-moi. Donc, il y a l'équation x moins 4. au carré plus 2x égale... Pardon. 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 L'équation 2 sur 3 moins la fraction x moins 1, le tout sur 4, égale à x sur 12. Bon. Les solutions de cette équation, bien sûr, il faut mettre au dénominateur commun. Donc là, c'est 12. Mais il faut faire attention. Comme j'ai dit dans la science, lorsqu'on a abordé les solutions des équations qui comportent des rationnels, là, ce moins-là est un moins qui concerne le x et le moins 1. Donc, il y a ces deux termes-là qui sont au numérateur, au haut de la fraction. Donc, il faut changer le signe, là, de x et le signe encore de 1. Donc là, pour obtenir le dénominateur commun, je vais multiplier par 3. Donc là, je vais écrire 3x et là, je vais écrire moins 3. Et après l'élimination du dénominateur commun, je vais écrire avec le moins qui précède moins 3x. Et là, ça se transforme en plus, plus 3. D'accord ? En ce qui concerne le problème, donc c'est le plus intéressant. Car cette année-là, on va se baser ou se concentrer un petit peu sur les équations obtenues à partir d'une énoncée ou bien d'un problème mathématique. En général, toutes les propriétés, la plupart, disons, la plupart des problèmes en maths se transforment ou bien sont traduits par des équations à résoudre. Donc, Xavier a 3 ans de plus que son petit frère et 5 ans de moins que l'aîné de la famille, sachant que la somme des âges de 3 frères est 26 ans. Détermine l'âge de Xavier. On entrex l'âge de Xavier. Calcule ensuite l'âge du cadet et de l'aîné. Bien sûr, le cadet, c'est le petit frère. Alors, ils ont déjà choisi l'inconnu. Donc, ils ont dit que x, c'est l'âge de Xavier. Ok. Je vais lire maintenant. Xavier a 3 ans de plus que son petit frère. Donc, je peux déduire l'âge du petit frère. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment. Est-ce que vous voulez recopier ça dans un cahier de recherche ? Juste pour vérifier vos calculs et comme ça, vous pouvez mettre au point sur les erreurs que vous avez commis. Et ça ? Tout ce genre. Tout ce genre. Est-ce que vous voulez voir ? Oh ! Merci. Pardon, petit moment s'il vous plaît, je vais chercher quelque chose. Donc, en ce qui concerne ce problème-là, j'ai dit, comme j'ai dit avant, je vais supposer d'abord que X est l'âge de Xavier. Donc, l'âge de Xavier c'est X, donc il y a l'aîné, après l'aîné il y a Xavier et le cadet qui est le petit frère. Donc, le petit frère, il a combien ? Il a cinq ans de moins, donc puisque X est l'âge de Xavier, le petit ou bien le cadet aura comme âge. Bon, je vais vous donner la parole pour me dire. Je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole. Hon'a, il y a Patrick, on a uneHA? Il y a Paul Cassent. Tu vas bien, je vais vous donner la parole, je vais vous donner la parole. Tranquille- j'aime pour vous. On a autre encouraging. On a un seul outil dans un nouveau outil de son오ŞAS. venir la parole, je vais vous donner l'aille- CSS ou bien-сят l'A discret la carte pour traverser. Celui. Père sois, peut-être le ? Sous-titres par Juanfrance Le dibuix x-5 est le contrasteur de caudy Quelle est le contrasteur de la limite ? J'ai retourné, n'est-ce qu'il y a x plus 3 ? x plus 3, est-ce qu'il y a ? Yusuf Yusuf, bien joué Yusuf, très bien Alors, j'ai deux lignes Et x plus Ils ont pas 3 ans de plus que son petit frère Et 5 ans de moins que... Donc x Pardon ? Xavier a 3 ans de plus que son petit frère Donc, on s'est trompé là Donc, le cadre est sur le petit frère Donc, Xavier est plus âgé par 3 ans Il faut écrire là, x moins 3 D'accord ? Chakir, tu as tort Pardon ? Alors, on a regardé la farce de l'amour Et là, on a regardé la farce de l'amour Et là, on s'est trompé à la farce de l'amour Et là, on a regardé la farce de l'amour Et là, on a regardé la farce de l'amour Attendez, attendez, attendez Quelle équation va traduire maintenant L'énoncé de cet problème ? Yallah, Amin Badawi Vas-y Badawi Pardon ? L'énoncé ? C'est vraiment activé Badawi On t'écoute Badawi Badawi C'est bien l'un de la farce de l'amour C'est bien l'un de la farce de l'amour Sous-titrage ST' 501 Oui Badawi Oui Badawi Oui Badawi Oui Badawi Badawi D quando vai mandar C'ha'le D que é C'est une action C'est une question C'est une Dick C'est une question Yosif Ok? Le double C'est une question Sous-titres par Jérémy Diaz C'est qui d'abord ? Chaimant. Vas-y, Chaimant. X plus, ouvre parenthèse, X moins 3, ouvre parenthèse, X plus 5, est égal à 26. Très bien, bien. C'est ça l'équation qu'il faut résoudre. Bien. Alors, dans les choix qu'ils ont proposés, on va retourner au QCM. Les choix qu'ils ont proposés, ils ont proposé que l'âge de l'année s'écrit X plus X plus 5. Donc, c'est juste ou bien c'est faux. On a dit que l'année a 5 ans de plus. Donc, c'est juste. L'âge du KD est 5 ans. C'est faux car on ne sait pas. Je ne peux pas dire jusqu'à ce que je résous l'équation. Donc, on va essayer de résoudre l'équation pour vérifier. Je vais essayer de la résoudre. Alors, X plus X moins 3 plus X plus 5 égale 26. Donc, ça donne 3X. 5 plus moins 3 c'est plus 2 égale 26. Donc, je vais précipiter un petit peu les étapes. 3X égale plus 2. Donc, je vais faire passer le 2 au deuxième nombre. C'est 26 moins 2. Donc, X égale 24 sur 3 soit soit égal à 8. donc l'âge de Xavier sera 8 ans. L'âge du cadet sera X moins 3 donc c'est 5 et l'âge de l'aîné ce sera X plus 5 donc 13. Et comme vérification je vais additionner les 3 8 plus 5 plus 13 donc ça va donner 26. Bon, le temps s'écoule rapidement pour les autres je vais juste donner des des petites indications pour résoudre. Alors là c'est faux l'âge de l'aîné c'est 17 ans c'est faux les possibilités que j'essaye l'âge de l'aîné et l'âge de 17 ans et alors l'âge de l'aîné s'écrit X plus 5 c'est juste et l'âge du cadet est 5 ans c'est tout. Bon, pour les autres choix ils sont faussés. On passe au prochain donc il y a un triangle de dimension X qui veut compléter alors je vais vous donner la parole si X est le côté donc la base à pour mesure combien alors qui veut essayer lever les mains lever les mains y'a là à ben non personne surtout les personnes qui n'ont pas encore participé à la voire 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 par ça c'est 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 Je vais te donner la parole Chakir, Chakir, Chakir Yala Chakir, qu'est-ce que c'est ? L'équation Non, Mlesi, qu'est-ce que c'est la longueur de la base ? X-5 X-5 Oui Attends, attends, attends Répète, X Moins 7 X-7, bien Tu as fait le bon choix, on a dit 25 Bien Alors, le premier côté qui est de la mesure X Le deuxième, X, car c'est un triangle isocèle Le troisième, ce sera, comme dit votre camarade, X-7 Donc, le périmètre, c'est la somme des trois longueurs Ça donne 35 mm Donc, on va résoudre l'équation On va obtenir, je pense, 3X-7 Ça va donner 3X-7 Égal à 35 Après, vous avez accompli les différentes étapes Vous allez trouver comme solution pour X combien ? Je pense que c'est parti C'est vu le mic. Vous m'entendez? Vous m'entendez les élèves? S'il vous plaît. Vous allez poser la question. La solution de l'équation 3x-7 égale à 35. Alors, c'est quoi la solution de cette équation? À vous de résoudre. Vous allez me donner le résultat ou bien la solution. Est-ce égal? Qui veut essayer? Quelqu'un lève la main. La solution de l'équation 3x-7 égale à 35. Il y a des sœurs n'ont pas vu. N'a même pas vu ce qu'il est arrivé. Il y a des sœurs n'ont pas vu ce qu'il est arrivé. a bichon alors qu'est-ce que vous avez la main ? personne ou bien je vais choisir ah Manal non vas-y Manal on t'écoute Manal peut-être qu'il y a problème au niveau du micro non j'ai rien écouté pardon alors essayez de travailler à partir d'un portable il y a cette application vous pouvez la télécharger à partir du Play Store vous allez sur le Play Store vous allez écrire Zoom et vous allez télécharger le programme sur le portable si vous n'arrivez pas à parler correctement et à utiliser le logiciel aisément donc pensez à télécharger sur le Play Store alors quelqu'un entre ? oui Mouad attend vas-y Mouad 3x moins 7 égal à 35 oui 3x égale à 35 plus 7 3x égale à 42 x égale à 42 moins 3 x égale à 39 alors on a toujours insisté sur le fait d'inverser l'opération alors x il est relié avec le 3 avec une opération de multiplication là 42 divisé par 3 voilà très bien maintenant tu as raison 42 divisé par 3 c'est combien Mouad c'est 14 c'est 14 très bien voilà donc 14 c'est la longueur du la longueur de quoi ? la base ou bien la côté ? oui le côté pardon la base la base ? la base oui la base on retourne à l'énoncé on retourne à l'énoncé on n'a rien à perdre on désignera par x la mesure d'un côté isoncé donc x c'est la mesure de ? le côté du côté voilà donc le côté mesure 14 mm 14 oui et la base mesure donc je vais soustraire de 8 combien ? combien ? 35 moins ? non pardon c'est pas 35 mais 14 14 pardon 14 moins ? moins le côté donc moins 7 moins 7 donc c'est combien ? 7 c'est 7 bien voilà alors je retourne au QCL merci pour votre participation c'est Mouad donc je retourne là donc les possibles solutions la base mesure x plus 7 donc c'est faux x égale à 28 sur 3 c'est faux encore x plus x plus x moins 7 égale à 42 donc c'est juste comme équation c'est la bonne équation qui traduit en fait les informations apportées par l'énoncé impossible de résoudre donc le problème absolument pas on a trouvé une solution le côté mesure 12 mm alors là c'est encore faux donc il y a une seule réponse c'est la base mesure x pardon 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 c'est pas le bon choix c'est pas x plus 7 mais l'équation qui traduit l'énoncé x plus x plus x moins 7 égale à 42 c'est le bon choix alors le problème qui reste trois électriciens ont effectué les installations électriques dans les différents appartements d'un immeuble le premier a travaillé sur 2 cinquièmes du nombre total d'appartements le second a travaillé sur 1 cinquième du nombre total d'appartements plus 8 appartements le dernier a travaillé sur les 6 appartements qui restent calculer le nombre total d'appartements de l'immeuble en déduire pour chaque électricien le nombre d'appartements sur lequel il a travaillé alors il y a des choses j'ai dit sur la note la note la note la note c'est c'est 100% car la question c'est la question il faut remettre le devoir bâche nous Je vais vous montrer ce qu'on a dit, et je vais vous montrer que les gens qui ont participé sur les quatre points. Alors, je vais vous montrer que vous avez annoncé aux autres les élèves. Je vous remercie. Ce qu'on a dit ici, les gens qui sont participés, qui vont participer, on rend des bônus dans la rentrée, incha'Allah, dans les circonstances. reconnaît un bonus sur les problèmes que vous résolvez et sur votre participation par n'importe quoi juste une participation qui soit significative c'est le plus important et c'est l'essentiel de toute cette opération alors donc les électriciens ont effectué comme j'ai dit les installations calcul le nombre total d'appartements vous allez voir clairement là qu'il s'agit de l'inconnu cherché donc le nombre d'appartements total sera x soit x le nombre total des appartements le premier électricien alors on commence par le premier a travaillé sur 2 cinquièmes du nombre total je retourne au tableau blanc pour vous expliquer alors un autre jeu un ailleurs voilà donc le premier électricien est-ce qu'il s'agit de l'inconnu qui est-ce qu'il s'agit de l'inconnu alors le premier électricien ils ont dit qu'il a travaillé sur les deux le premier a travaillé sur 2 cinquièmes du nombre total 2 cinquièmes alors je vais vous donner la parole pour me dire c'est quoi le nombre sur lequel le premier électricien va travailler en fonction de x bien sûr 2 à bientôt qu'à d'amnique rmaie qu'on m'a zèle à l'eslam t'e m'a l'amnit hein non plus m'a zèle Merci. Ils vous font. Je vous invite. J'ai la chaude ? Il est en correction. Il est en correction. « Ermò venet » Il change en correction. J' Killvez ? Non n'avons pas un error ! Il ne veux pas ajouter mon autob war ? Il a projeté le deliveries «l'orgaine » Il c'est cher Shawna… Non va sever ? Il change de动 chaque namfulness avec une COS. Ça seraai difficile car qu'on voyait tout ce qu'il va everytime pour partir… 2euh billetывает mon autre excerpt ужас C'est difficile un petit peu Mais tu as un enfant qui n'a pas besoin Ce sont des gens qui sont touchés Galaxie A2 Galaxie A2. Tu vas dire le premier électricien à ce travail Je vais activer le son. Allez, vas-y, à toi Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas. La COVID-19 est en train de se déroule. Je ne sais pas comment ça. Y'a la ramab, qu'as-tu m'a besoin d'il y a un petit rappel ? Bon, m'akha, m'abrach, ou l'emm'abrach. Cheyma Dahi. Vas-y Cheyma. 2x sur 5. 2x sur 5 ? Ah, pardon, 2x sur 5, bien. Et pour le deuxième, qu'est-ce que tu proposes pour le deuxième ? X sur 5. Combien ? X sur 5. Mais attention, il faut lire l'énoncé. Le second a travaillé sur le cinquième du nombre total d'appartements. Continue. Plus ? Plus combien ? Daba, clata d'il y a les électriciens. L'ouëlle gati khedem ala 2x sur 5. Muzihan. Le deuxième gati khedem ala x sur 5. Le second a travaillé sur le cinquième du nombre total d'appartements. Plus ? Plus quoi ? Plus 8 appartements. Donc... X sur 5 plus 8. Bien, c'est ça. Voilà. Donc, x sur 5. Plus 8. Bon, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Chayman. Mouad ? Et le dernier ? Bon, le dernier a travaillé sur combien ? Mouad ? 6. Mouad ? Mouad ? Mouad ? Mouad ? Mouad ? C'est 3 élektrisiens. Oui. vais on va chercher l'équation qui est traduit l'énoncé de ce problème là chakir vas-y chakir notre à toutes les questions à l'équation l'équation reste x est égal à 2 sur 5 x plus 1 sur 5 x les suites les 16 bien c'est ça et c'est combien la solution que tu as trouvé le nombre soit un soin 60 oui alors ce que vous êtes d'accord est ce que c'est 60 et le nombre total des des appartements que vous allez trouver les autres je suis d'accord je suis d'accord attend est ce qu'il y a quelqu'un je pense qui a levé la main bon tu as dit 60 hier chakir tu as dit 60 oui m on se fout les autres réponses ce qu'ils ont trouvé vas-y manel manel on t'écoute j'ai trouvé 60 60 encore alors vous avez 2 x 2 x pardon attendez un moment plus 8 oui voilà c'est 60 bien non j'ai juste vérifié car j'ai j'ai perdu la feuille sur laquelle j'ai écrit le problème donc bien bien j'ai joué manel tu as raison et tous les autres félicitations bon c'est tout pour le QCL donc il faut copier le lien que vous avez un ou c'est ce qui est-ce que vous pouvez répondre au sujet c'est ce que j'ai répondu car je ne peut pas demander ce pas c'est ce qu'on a répondu par rapport C'est ce qui vous aurez dans la partie Voilà, c'est ce C'est ce que je vais vous remercier pour vous aider à savoir que vous avez besoin et que vous vous remercier D'accord ? C'est ce qui est le temps ? Bon, je vais vous donner le devoir je vais vous donner le temps pour vous donner le temps Mais maintenant sur les caches d'exercement des cours Je vais vous donner une partie Sur les qu'aïd cours, excusez-moi, je vais vous donner un peu un peu pour prendre vos qu'aïd cours. Alors, je vais vous donner des qu'aïd cours de vous. Vous savez ? Vous avez qu'aïd cours, on commence. Vous êtes qu'aïd cours, on commence. Vous êtes qu'aïd cours, on commence. Vous allez me casser une partie, je vais vous donner un peu. Je vais vous donner un peu. Je vais vous donner un peu plus de choses. Je vais vous donner un peu plus de choses. Je vais vous donner un peu plus de choses. On a dépassé une heure déjà. Oui ? Oui ? Oui ? Vous avez des questions ? Vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Non, juste le deuxième un. Deuxième un, B.O.F. S'il vous plaît. Deuxième un, B.O.F. B.O.F. Tu sais, Peopleity. Deuxième un, avant, les professeurs allez-vous vous parler de tout étant. Parce que les professeurs vont vous donner un peu plus d'un peu. Je parle maintenant du deuxième un. Deuxième un, désol. Madame, les autres croy subsets, vous allez-vous. On commencez. maintenant alors je fais la dernière séquence la dernière séquence c'était quel numéro résolution des problèmes c'est ça c'était quatrième ou cinquième donc cinquième maintenant vous allez écrire résoudre ou bien résolution des équations du deuxième du deuxième degré après on va noter une propriété qui va nous servir à déduire les solutions de ce genre d'équations donc propriété avant de commencer juste je vais vous proposer un cas à étudier si on parle par exemple de l'équation x carré plus x égale 0 alors là si je cherche à isoler le x pour savoir sa valeur je ne peux pas car il y a un x carré et un x donc ce sont deux termes qui ne sont pas déjà semblables alors ce qu'il faut faire là comme proposition je vais factoriser x il y a un facteur commun donc il y a x au premier terme et au deuxième terme donc x facteur je vous écoute x facteur combien parlait x plus 1 donc x plus 1 voilà je ferme les parenthèses égal 0 donc maintenant j'ai un produit j'ai transformé la somme de ces deux nombres en un produit et on sait déjà dans le produit si on parle d'un produit égal à 0 il y a absolument certainement un nombre qui est nul peut-être le x et peut-être le x plus plus 1 l'un des deux sera nul donc je vais écrire le premier cas je peux avoir x égale 0 ou bien x plus 1 égale 0 donc il y a x égale 0 à partir de cette première égalité ou bien x égale à moins 1 bon maintenant on va retourner aux deux équations et je vais vérifier est-ce que vraiment ils sont les bonnes réponses ou bien les bonnes solutions de cette équation donc la première solution le 0 je vais essayer donc 0 au carré plus 0 égal donc 0 au carré plus 0 c'est 0 donc je vois clairement que 0 vérifie l'égalité et donc 0 est une solution de l'équation très bien est une solution de l'équation on passe au deuxième cas de moins 1 je vais remplacer le x par moins 1 donc je vais écrire moins 1 alors qui veut qui veut compléter moins 1 compléter moins 1 au carré plus moins 1 moins 1 voilà je calcule égal moins 1 au carré ça fait ça fait combien 1 avec plus moins 1 plus moins 1 égal combien 1 moins 1 1 moins 1 c'est 0 voilà donc est-ce que moins 1 est une solution de cette équation donc là on peut conclure à partir de tout ça que la résolution d'une équation du deuxième degré revient bien se ramène à une équation du premier degré on a trouvé x égal à 0 et x plus 1 égal à 0 donc la propriété qu'on a utilisé là la propriété très intéressante et très importante laquelle on va utiliser à chaque fois pour résoudre ce genre d'équation si le produit de deux nombres est nul alors l'un de ces deux nombres est absolument nul qui constituent l'opération les facteurs éco-nul donc vous allez retourner maintenant au cahier de cours on va noter maintenant la propriété la propriété déclare clairement que si un produit est nul alors l'un de ces facteurs est nul autrement dit autrement dit si donc par des notations bon je vais mettre alors il y en a autrement dit si 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 a donc je vais mettre sous forme d'expression pour généraliser la forme si a fois b égale zéro alors je vais écrire alors 3 égale à zéro bien ou b égale à zéro ou b égale à zéro bien donc cette année vous allez voir juste des simples exemples qui concernent le cas de résolution de ce genre de problème donc vous aurez des équations où vous allez trouver des formes factorisées parfois donc je vais juste encadrer la propriété voilà et maintenant on va donc ça sur les cahiers de cours de cours s'il vous plaît sur les cahiers de cours recopiez ça maintenant un exemple le premier exemple on va prendre un exemple ressemble un petit peu parce qu'à ce qu'on a vu au premier donc x facteur x moins 4 égale zéro on a on va ajouter une question résolvons les équations suivantes alors la résolution je vous écoute je vous écoute d'abord qu'est-ce que je vais écrire qu'est-ce qu'il faut écrire qu'une réponse vas-y alors directement quoi x carré est-ce qu'il y a donc d'abord est-ce que c'est une équation du premier degré ou bien du deuxième degré bon je ne peux pas savoir à partir de cette forme il faut développer x fois x c'est x carré et x fois moins 4 c'est moins 4x donc je vais avoir une équation de cette forme x carré moins 4x égale à zéro donc c'est une équation du deuxième degré je vais chercher à reformuler ou bien à écrire cette équation sous forme d'un produit déjà j'ai un produit donc j'ai un produit à deux facteurs le premier facteur x et le deuxième facteur x moins 4 donc selon la propriété précédente cela équivalent dire que alors x égale à zéro bien x égale à zéro ou bien x moins 4 égale à zéro bien alors je vais résoudre chaque équation la première c'est déjà résolu x égale déjà zéro la deuxième je vais continuer jusqu'à ce que je trouve le nombre donc je vais répéter là x égale zéro ou la deuxième équation va donner x égale combien x égale combien égale 4 alors les solutions de l'équation donc on va retourner à l'écriture qu'on a qu'on s'est bien entendue pour reformuler les solutions d'une équation donc je vais la mettre en bleu c'est quoi l'écriture qui veut nous rappeler de l'écriture vas-y allez-y les garçons s égale s égale et j'ouvre des des accolades alors je vais chercher les accolades à l'écriture à l'écriture à l'écriture à l'écriture à l'écriture tout à l'écriture aux C'est parti. 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 C'est parti.